Croire à une autre dimension Tout le soufisme se fonde sur la notion coranique du mystère. L'accent est mis sur la nécessité de croire à une autre dimension des choses, comme préparatoire à toute connaissance. Cela signifie considérer la connaissance de soi requise à partir d'une intuition fondamentale. Ce qui importe au soufi, c'est de retrouver l'ouverture sur une dimension qui soit au-delà de toute dualité, c'est-à-dire rejoindre la conscience profonde. L'unité, sous-jacente à la multiplicité, en est le thème essentiel. Tout est périssable, dit le Coran, sauf le visage de Dieu. Toute recherche du moi transcendantale, qui est au-delà des limites spatiales et temporelles, traduit un manque, une coupure avec le bien-aimé, un exil. La plainte de la flûte de roseau, le nez, qui accompagne la danse des derviches, en est le messager. Le maintenant, oui, débute sur ces mots. Écoute la flûte de roseau raconter une histoire et se lamenter de la séparation. Depuis qu'on m'a coupé de la jonchette, ma plainte fait gémir l'homme et la femme. Je veux un cœur déchiré par la séparation pour y verser la douleur du désir. Quiconque demeure loin de sa source aspire à l'instant où il lui sera réuni. Le maintenant, oui, nous dit encore au livre 3 Les états mystiques des soufis découlent de la prise de conscience et de la connaissance de cette unité avec le bien-aimé. Thérapeutique, psychanalytique, interprétation des rêves, phénomène méta-psychique, transmission d'un état spirituel, sont les différentes étapes que doivent franchir les chercheurs. Le maître transmet tous ses savoirs par des mots ou par la voix du cœur, en silence. Ainsi donc, il est dit, dans le plus ancien traité de soufisme, dû à Al-Ujwiri, « La langue de l'état spirituel est plus éloquente que ma langue, Et mon silence est l'interprète de ma question. » Ainsi, toute maïutique présuppose-t-elle cet accord spirituel qui aboutit au partage d'une intériorité, Et que les mystiques désignent par être de même souffle. Et maintenant, oui, nous dites aussi, « Je ne suis pas ce corps qui est visible au regard des amants mystiques. Je suis ce goût, ce plaisir qui se produise dans le cœur du disciple à nos paroles et en entendant notre nom. Grand Dieu, quand tu reçois ce souffle, quand tu contemples ce goût dans ton âme, Considère-le comme une proie et remercie Dieu, car moi, je suis cela. » Entre le maître et le disciple s'établit, au sein de cet accord, une sorte d'osmose spirituelle. Dans l'intimité de personne à personne, le maître connaît la pensée du disciple. Au livre VI du Matnawi, nous trouvons l'interrogation du maître à son disciple en ces termes. « Comment pourras-tu reconnaître quelqu'un dans la nuit ? Comment connaîtras-tu sa nature cachée ? » Il répondit, le disciple. Je m'assieds en silence devant lui, et fais de la patience une échelle pour monter plus haut. Et si dans sa présence, j'haïs de mon cœur un discours dépassant ce royaume de la joie et du chagrin, Je sais qu'il me l'a envoyé des profondeurs d'une âme illuminée. Le discours de mon cœur vient de là, Car il y a une fenêtre entre le cœur et le cœur. Ce sont des extraits tirés de Rumi et le soufisme. Car il y a une fenêtre entre le cœur et le cœur. Car il y a une fenêtre entre le cœur et le cœur. Leros c'est des sections qui, ... 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